Le Sénégal a des cours d'immigration clandestine, et on voit que le Sénégal a eu une convention, mais on est venu à faire des projets d'immigration clandestine. Mais jusqu'à maintenant, on voit que les gens sont déjà fermés. Comme je le sais, je n'ai pas d'accord sur les relais. Mais est-ce que cela a besoin aussi? Est-ce qu'on a fait une enquête sur l'allée des décisions d'immigration clandestine? Non, c'est vrai. Et au-delà, je te rejoins Bachir. Rien que OEM, l'Agence des Nations Unies pour la Migration, quand on parle du budget, c'est qu'il y a de la bureaucratie, et qu'il y a d'accord avec la lutte, tu sais qu'il y a des gens qui parlent des phénomènes. Et c'est vrai que au Sénégal, si nous sommes avec Espagne, il y a des conventions, si nous sommes peut-être avec l'Italie, si nous sommes peut-être avec la France, mais pour moi, parler de migration d'abord, il faut qu'il y ait deux choses. Le problème de la migration, la liberté des gens, aller vers d'autres cieux, pour qu'il y ait des choses. C'est ce que je veux dire. Et ce phénomène, si nous nous parlons, c'est qu'au-delà des religions, tout à fait, les gens se trouvent, 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 les gens se trouvent en Afrique, les Amérique. et l'Amérique. Donc, le phénomène, le phénomène naturel, c'est que les gens ont, peut-être cette vocation-là, à aller chercher, autre chose ailleurs. Par contre, maintenant, la clandestinité, et le rêve que nous poursuivons, je suis d'accord avec Bachir, quand il dit que, ce n'est pas fondamentalement un problème de pauvreté. C'est un problème de rêve. parce que la pauvreté, c'est que la pauvreté, c'est que la pauvreté, c'est qu'il y a une limite, c'est qu'il y a une limite, c'est qu'il y a une limite par jour, après, nous allons, par exemple, la Banque mondiale, ou quoi définirait, 2 dollars par jour, ou quoi ? Parce que quelqu'un qui met sur la table, 500 000, 750 000, 1 million pour préparer son voyage, mais ma foi, c'est qu'on a maintenant, le milieu de l'épargne, l'épargne. Oui ? L'épargne, l'épargne. Donc la question fondamentale, c'est d'abord, le rêve, ce qu'on a fait en Europe. D'abord, est-ce que ce rêve, il est réel ? S'il était réel, est-ce qu'il l'est toujours ? Est-ce que, pourquoi on ne peut pas, faire de ce pays-là, de nos pays africains, et de la sous-région, un rêve ? C'est ce qu'on a interpellé la politique. Et, c'est vrai que, au premier chef desquels, le régime en place. C'est vrai ? Le phénomène, des migrations clandestines, il commençait du temps d'Abdjouf, déjà, il peut y aller plus loin, mais du temps d'Abdjouf, déjà, les premiers bateaux partaient, et nous nous sommes tous. Ablay Wad, à un certain moment, il a été accentué, et nous nous sommes tous. Donc, c'est un trans-régime. C'est un trans-régime. Mais par contre, un échec qui a eu, nous sommes à 6 mois des élections, c'est que, les gens sont tous. les politiciens ont dit, ils n'arrivent pas à vendre du rêve à ces jeunes-là. Il a dit, il a eu le courage de dire à ces jeunes-là, rester, on va bâtir le Sénégal ensemble, et que, là, les autres ne l'ont pas fait. Mais, en tout état de cause, ils vont, le rêve, il est ailleurs qu'au Sénégal. C'est-à-dire, l'échec global des hommes politiques. l'échec global des hommes politiques. Il y a un échec global des hommes politiques. Il y a peut-être un décalage entre les hommes politiques, ce qu'ils vivent, et eux, ce qu'ils vivent ou ce qu'ils veulent. Mais autre chose encore, d'accord, d'accord ou pas, d'abord, d'abord, j'ai entendu, les gens qui parlent, les gens qui sont plus loin de Galilandjar. C'est-à-dire, nous, 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 nous. C'est-à-dire qu'au moment où on compte les morts, au moment où on fait le deuil de nos morts, on a pu savoir qu'il n'y a rien à mourir pour eux. Le rêve est toujours le plus fort. Oui,